Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis SBR, légendes ancestrales sur la version globale, on va tenter le no item comme d'habitude et on est parti pour le niveau, les valeurs, etc. Donc le niveau c'est celui-ci, 3 adversaires, 5 adversaires, 1 adversaire, donc il y a de tout, il y a de tout. Les adversaires sont quand même assez fragiles évidemment, on est en SBR classique, donc pas de soucis. Bon, en gros là, comme d'habitude, vous mettez vos items, vous tapez, ça va très vite se terminer. Mais autrement pour nos items, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que la KT est quand même pas terrible. Donc bon, il y a moyen d'aller se débrouiller, mais c'est vrai que c'est pas foufou quand même comme catégorie. On va y revenir, les valeurs en gros c'est quoi ? C'est 350 lotos, 900 000 l'aspect, sur la fin c'est 372 1 million. Donc des valeurs quand même plutôt déjà pas mal, mais évidemment il n'y a pas trop de soucis. Et donc la KT, ouais, c'est un peu de la merde quand même. C'est un peu de la merde, c'est-à-dire qu'en gros, bon bah déjà les leaders, il y a Tapion, c'est un leader 150%. Bardock, Bardock qui dans je ne sais combien de SBR ne peut même pas être joué correctement parce qu'il n'y a pas de Goku. Donc t'as pas l'entrée, donc t'as pas le fait de voir l'aspect. Mais bon, donc en soit tu peux jouer Team Bardock, tu peux jouer, évidemment il le dégarde bien sûr, c'est un peu fait exprès. Bon, il y a Bojack qui peut dépanner. Après, ouais, PQ, PQ peut dépanner. PQ peut dépanner, ça dépasse le PQ, oui. Et puis ouais, bon voilà quoi, Kid Buu peut dépanner. Voilà, bon de toute façon, en vrai Bardock, tu joues la Team Bardock gratuite, tu mets des items, tu passes sans problème, il n'y a pas de soucis. Pour ce qui est de nos items, bon on est parti à Kill de Guerre en tant qu'à faire vu qu'on l'a eu, autant le jouer, Tapion. Autrement, certains sont passés avec Bardock Tech, mais ouais, un peu dérangé quand même, parce que Bardock Tech, on souffle, c'est vraiment pas terrible. Mais il y a moyen quoi, avec des effets, tu joues un peu sur les effets, un peu de chance sur les attaques où elle tombe, avec Bardock en endurance notamment. Donc bon, le tour rapide des personnages, mais ouais, bon, Daibao, non, bah non, ici on va pas trop le jouer. Bojack, pourquoi pas, moi je vais le ramener. Bardock, Free to Play, s'il n'est pas encore Z... Quoique, attends, ZTR, non, sur la glue il n'est pas ZTR lui, non, non, une fois ZTR, ouais, pourquoi pas. Enfin ZTR, ZLR, mais là non. Tapion, c'est vraiment pas ouf, mais bon. Après, voilà, pour le noeud item, pas très intéressant, Bardock, pareil. Ici, PQ, ça peut toujours dépanner, Bardock AJ, pas ZTR. Tapion AJ, ça reste ok. Côté extrême, il y a le Roi Végéta, bon, ok. Le reste, c'est pas ouf. Bardock ici, bah des fois on n'aura pas le choix, Tapion Tech, c'est pas mal, Bardock Tech, ça peut être pas mal pour bloquer l'ASP et tout. PQ de mémoire, côté extrême, il y a le Daimao Tech qui est pas trop mal de mémoire. Le reste, c'est un peu poubelle. Côté intelligence, Thomas, tu joues Bardock, pourquoi pas, Célipa, de toute façon, tous les persos team Bardock, sauf Léozaru, c'est ok. Bardock, il tape très fort, enfin, il tape très fort. Il tape fort, il peut clean assez vite quand même, donc pourquoi pas. Côté extrême, il est dégarné, en Shieldon, là, pas sur la glow, tout ça c'est nul. Bardock, Daimao qui débuffe, donc ça c'est très très bien. Ici, Bardock, ouais, en fait, je peux jouer Bardock et CJ4, blocage de spé, dégâts pas mal du tout. Ça peut clean très très vite, Bardock puits, bien sûr. Le reste, Bardock puits aussi ici. En vrai, la team Bardock, c'est pas mal, c'est juste que Bardock Tech est pas ouf, quoi, mais... En vrai, ça c'est pas mal, enfin, pour du SBR, c'est pas mal. Kidboo, ouais, pas terrible ici, Bojack, pas terrible, ça s'est un peu dépassé. Côté endurance, il y a Célipa qui est pull. Bardock, endurance, c'est côté extrême. Le Bojack, oui, donc on n'a pas encore sur la glow, il arrive vendredi. Parce que je joue une team Galactique, sinon il est très bon. Ah oui, lui, il a le Makioca, le Makioca, très bien, débuff, full débuff. Eh oui, débuff passif, ça s'est très très bien. Le Fatboo, hein, qui pue la merde, certains en la ref. Bon, aujourd'hui, c'est un peu le cas, effectivement, mais à l'époque, en vrai, quand il y a eu cette petite blague, enfin, c'était pas une blague, mais certains en la ref. Ceux qui en la ref, ils se rontent, quoi, je parle. Ah, ils puent la merde. Voilà, voilà, et le Kidboo, bah, évidemment, c'est un peu foutu, le super éveil, bientôt, peut-être. Voilà, allez, sur ce, on passe au gameplay. Oh, 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 il n'y a plus de débat, fais skiv, espèce de... One shot. Bon, ça revient au même. One shot. Ah non. Oh, mais attends, c'est lequel ? Ah, mais voilà, bah oui. Bah oui, bah oui. Il faut que je laisse un débuffeur de chaque côté, et c'est bon, mais... C'est juste ça, quoi. Le super bout dans le 10-mc-21. Bah, il est bien pendant 4 tours. Et après, il pue la merde. Voilà. Là, on a Daimao, C-Carré. Ah, mais si, si, on peut dans un 10-mc-21, mais c'est ce qu'on avait fait. Bon, je vais peut-être refaire une game tout à l'heure, mais... C'est pas le problème, c'est juste qu'en fait... Je l'ai déjà dit, je leur dis, mais en fait... ...à part... ...Kiabe, Hit et Gohan Intelligence, ...tous les autres Néo-supports n'ont plus aucun intérêt à passer 4 tours. Bon, cette fois, on... Voilà. On va pas se foirer. Ah bah, t'as le droit d'esquiver, ils le gardent, hein. Enfin, je... Ouais. C'est pas interdit, hein. C'est autorisé. Mais Gohan Enduron stack pas la dev, donc je vois pas... Y'a pas plus d'arguments à donner, en fait, c'est tout. Ouais, mais... Hein ? Ah, merci à l'audience. Ah non, il y a eu... Ouais, avec le Data Dale éventuellement, mais... C'est chiant, j'aimerais bien savoir, euh... Vraiment, avoir le... Enfin, mot d'histoire là-dessus, mais... Et merci ! Comment ça se prononce déjà ? C'est que je me trompe pas, je sais pas, j'oublie. En fait, le truc, c'est que... Si, euh... Ça s'additionne pas, euh... C'est... Pour certains persos, c'est... Bon, là, par contre, ça craint. Eh, le Dugard, il esquive, hein. Il esquive, il esquive toi, toi-même, parce que... Oh là là, il se prend des dégâts en auto, même avec le débuff. Ouais, 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 ouais... J'ai pas fait quelque chose, euh... Esquive ! Oui... Bah... En fait, justement, euh... Et c'est là l'objet du débat, parce que... En fait, si... Comment dire ? Si, euh... Si l'esquive s'additionne, bah, le perso est quand même cool, parce qu'à tout ce qui, t'as... Ouais, t'as 83% d'esquive, bon... C'est quand même bien. Mais si ça s'additionne pas, par contre, là, oui, là... Là, tout de suite, euh... Oui. Putain, mais ouais, par contre, j'ai trop de persos d'intelligence, là. C'est ça, le truc, en fait. Bah, parce qu'effectivement, avoir 11 ki tout le temps, ça va pas être facile, en vrai. Sans même parler du surplus de ki, parce qu'en fait, pour avoir la réduc, c'est pas 11 ki ou 1, c'est 11 ki précisément. Donc, même sans parler de réduction, enfin, de ki en plus, quand t'as trop de ki, euh... Y'a aussi le problème de tomber pile. Et là, euh... Bah, ça peut varier avec le plateau, euh... Y'a pas mal de trucs, quoi. Bon, voilà. Bon, voilà.